Et nous voici de retour sur notre volet d'administration de notre compte Google Analytics 4. Alors maintenant, le but, ça va être de définir des conversions. Des conversions, si vous êtes plutôt familier avec la précédente version de Google Analytics, on parlait davantage d'objectifs. Dorénavant, on parle de conversion. Et le but, c'est toujours d'aller enregistrer les événements qui comptent pour nous, qui sont réalisés par le visiteur sur notre site web. Alors on distinguera la conversion macro, ce que l'on souhaite que le visiteur réalise in fine sur notre site web. De l'achat sur site, de remplissage de formulaires qui nous permettent de générer un lead. De la conversion micro, c'est davantage ces petites actions qui permettent de mener à la conversion macro. Par exemple, l'ajout au panier. L'ensemble nous permettra vraiment de créer un tunnel et du coup d'aller identifier à quel moment notre tunnel fuit et à quel moment on a de la perdition. Comme ça, on sera plus précis sur les ajustements apportés sur notre site pour toujours maximiser les conversions sur site. Alors pour commencer, on va créer ensemble un événement de conversion. Alors ce que vous pouvez constater, et c'est un peu la magie de Google Analytics 4, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure, on a déjà des événements qui sont enregistrés par défaut. Cependant, aucun d'entre eux n'est assez précis, n'est assez granulaire pour qu'il soit mérité d'être marqué comme conversion en tant que tel. On va plutôt en créer un événement ensemble qui sera défini comme une conversion. Alors, on va en choisir un. Du coup, moi j'ai peut-être commencé par de la lead génération parce que j'ai un formulaire de contact qui me permet de prendre contact et derrière, il rentre dans une séance de nurturing. Voilà. Donc, l'événement qui permettra de faire correspondre et de faire matcher cette conversion, c'est la page U. Puisque lorsqu'on remplit ce formulaire, on se voit rediriger vers une page de, en quelque sorte, remerciement. Et donc là, ce n'est pas sur toutes les pages. On a juste une seule page de remerciement. Et dans mon site web, c'est celle-ci. Ici, on peut tout à fait laisser les paramètres par défaut. En revanche, ici, je vais changer d'intitulé pour avoir vraiment un nom d'événement qui soit parlant pour moi. On va parler plutôt de formulaire. Alors, ne laissez pas d'espace. Il faut toujours que ça respecte cette norme. Ici, si je fais ça, ce n'est pas bon. Vous voyez. Et on peut créer cet événement. Ok, parfait. Alors, il faudrait attendre 24 heures pour que ce nouvel événement créé apparaisse ici. En revanche, on peut nous choisir de forcer un peu le destin et de remettre le nom de l'événement que l'on va choisir de marquer comme conversion. Voilà, c'est fait. Nous avons créé une conversion sur la page d'atterrissage. Alors, on peut essayer de pousser la complexité un cran plus loin. Admettant que toujours sur mon site web, et c'est d'ailleurs mon cas, je dispose des articles avec la possibilité de télécharger des guides, des templates. La difficulté ici, c'est qu'une fois téléchargé, je ne rebascule pas mon visiteur vers une page de remerciement parce qu'il était en train de lire un article. Donc, du coup, on va aller enregistrer la conversion sur le remplissage de petits formulaires. Même plutôt de ce clic. Et avec le visiteur qui restera sur la même page. On va voir maintenant comment faire cela. Et on va s'aider de ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire notre gestionnaire de balise, le fameux Google Tag Manager. Donc, on va créer une nouvelle balise. Alors, on sera toujours sur GA4, mais cette fois-ci, on sera sur la création d'événements sur GA4. On va l'appeler téléchargement doc. Donc, à ce niveau, on va sélectionner la balise que l'on a précédemment rentrée. L'événement, on va le nommer cette fois-ci Generate Lead parce que ce téléchargement de fichiers nous permet, nous, de faire de la lead génération. On ne va pas s'embêter à aller peaufiner cela. Cela fonctionnera déjà comme cela. Après, on va aller sélectionner un déclencheur. Pour commencer, pour cet exemple, on va bien repartir de zéro. Et donc là, on va choisir de faire déclencher cet événement lorsqu'on trouvera un clic. On enregistre ce déclencheur. Ok. On enregistre cet événement. Et attendez, vous allez me comprendre. Donc, nous avons bien créé la balise que nous on souhaitait. Seulement, elle se déclenche à tous les clics. Et là, nous, on va chercher maintenant à travailler avec plus de précision puisque la finalité de cet événement, c'est de se déclencher que lorsque on télécharge un guide qu'on a proposé. Et donc, sur certains clics, sur certains clics de boutons que l'on va ensemble essayer de déterminer. Alors, cette page-là correspond à celle-ci. Ok. On va choisir de se connecter et de faire jouer l'outil de prévisualisation pour aller tenter de récupérer des informations qui puissent nous permettre d'identifier le bouton que l'on souhaite et non pas le clic sur tous les boutons. Donc là, on est en mode test. On peut voir ici, ça correspond à cela. Et on va choisir de cliquer sur ce bouton télécharger. Alors, j'aurais pu rendre ce déclencheur plus complexe. On oblige au préalable que ces champs soient remplis. Mais bon, on n'en est pas à ce niveau. Remettons-nous sur notre assistante. Et là, ce qu'on constate, c'est que ce clic ici a bien été relevé. On clique dessus et on va chercher dans les variables, Damien vous en avez parlé, des informations uniques qui nous permettent de distinguer ce clic sur le bouton. Et donc là, il se trouve ici. C'est sans la classe CSS du bouton. Et donc, on revient sur notre Goaltag Manager. On revient sur l'événement qu'on avait précédemment créé. Et on va du coup maintenant le modifier puisqu'on n'est plus sur tous les clics. On est sur certains clics. Et celle dans la classe CSS est égale à OK. Et donc à présent, lorsque j'aurai ce clic, alors n'oubliez pas ensuite d'aller pousser votre événement, pousser votre clic en le publiant. Et dorénavant, ce sera un événement qui remontera. Et de la même façon, vous pourrez sur Analytics le voir remonter et le transformer en conversion. Une fois que vous commencez à bien permettre votre compte Goal Analytics, n'hésitez pas à aller vous balader dans l'onglet rapport. C'est là où on va vous apporter de la donnée qui puisse vous permettre d'arbitrer les choix marketing à effectuer sur votre site web. Un rapport que moi, j'aime particulièrement, c'est celui sur les sources d'acquisition qui nous permettent de voir d'où provient nos trafics. Là, dans mon cas de figure, oui, j'ai du trafic référent. Alors, référol, c'est le trafic référent, celui qui est poussé par un autre site web. Cela a beaucoup de valeur en termes de référencement. Par contre, là, ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est moi en faisant mes tests qui ai poussé ce trafic. On en a parlé tout à l'heure, mais vous avez également la possibilité de filtrer le trafic interne. C'est ce qu'on va effectuer maintenant. Administration, flux de données. On va se rendre, donc nous, c'est du web. On va choisir autre paramètre d'ajout de balise et on va indiquer que notre trafic interne, on souhaite le bannir. Pour le trouver, c'est très simple. On clique sur Créer. On va mettre un titre pour qu'il soit bien parlant et on peut aller récupérer notre IP sur ce site, par exemple. Et à présent, le trafic interne n'est plus comptabilisé dans nos audiences. Ici d'aventure, vous trouvez présent parmi vos sites référents des sites qui n'ont rien à faire ici, comme pourquoi pas des autres sous-domaines de votre site web. Vous pouvez les noter ici pour plus que cela ne soit le cas et d'ailleurs, configurer vos sous-domaines si vous en avez, c'est possible ici. Et dernière marche à suivre pour bien filtrer et exclure le trafic de votre site web. Pensez à vous rendre sur paramètres des données, filtre de données, trafic interne et enregistrer. Vous pouvez d'ailleurs constater que cela est bien effectif en vous rendant sur votre anglais rapport. Vous voyez que vous avez des utilisateurs sur le site web. et vous pouvez voir sur quelle page ils sont. Ce qu'on va faire, c'est se rendre sur une nouvelle page. Donc épisode podcast. Et là, vous pouvez le constater, cette page n'est plus remontée. Alors surtout, petit tip, ce que je vous recommande à faire, c'est d'aller dès à présent sur l'administration et aller créer une nouvelle propriété que l'on va appeler AllDataGA4Lastrat. Comme ça, ça vous permettra toujours d'avoir une propriété où il n'y a aucun filtre pour faire vos tests. Et pour que cette propriété de test puisse marcher, vous n'aurez plus qu'une nouvelle fois à intégrer cette ID à une balise Tag Manager sur votre gestionnaire de balise. Félicitations ! Vous savez maintenant mesurer les événements les plus importants sur votre site. Vous êtes donc capable d'aller comparer vos différents canaux d'acquisition entre eux ? Vous savez maintenant détecter ce qui peut clocher dans votre expérience utilisateur en allant vérifier vos éventuels navigateurs qui sous-performent, vos éventuelles résolutions d'écran, généralement moins de conversion ? Ou vous êtes même capable de mieux connaître votre audience d'un point de vue démographique ?